Utiliser la goyafe et ses feuilles pour combattre le diabète, guérir l'acolyte, l'asthme, la goutte, le rhume et bien plus encore. Vous êtes-vous déjà demandé ce que nous deviendrons sans mère nature? La réponse à cette question serait fondamentalement rien, car tout ce que nous avons vient d'elle. Grâce à ses ressources naturelles, les scientifiques ont pu développer la médecine conventionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Nous pouvons nous nourrir, construire sur quoi vivre, etc. Pour cette raison, au lieu de maltraiter mère nature, nous devons prendre soin d'elle et la protéger. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter des bienfaits de la goyafe et de ses feuilles pour lutter contre les différentes maladies communes aux humains. Si vous êtes amoureux de la médecine naturelle, restez jusqu'au bout, vous en serez très surpris. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau, pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Pensez à activer la clochette de notification, likez et commentez et surtout partagez. Pensez aussi à me dire de là où vous m'écrivez et comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays. Pour lutter contre l'asthme avec la goyafe, tout ce que nous avons à faire a de laisser tremper dans un litre d'eau un oignon rouge coupé pendant la nuit. Le lendemain matin, nous versons ce liquide dans un mixeur avec du jus d'orange, un citron, une goyafe. Nous l'écraserons jusqu'à obtenir une boisson homogène. Idéalement, consommez un verre par jour de cette boisson pendant une semaine. Ensuite, vous devez boire trois verres par semaine. Et je vous assure, les résultats seront incroyables. Vous pouvez aussi utiliser ceci pour traiter la goutte. La goutte est un problème très courant dans les populations mondiales. Et bien qu'il existe des traitements professionnels pour combattre cela, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un naturel pour le traiter. Pour l'élaboration de ce remède, il suffit de peler et de couper quatre goyaves en morceaux. Faites-le dans un récipient. Ajoutez un litre d'eau pure et laissez tremper pendant trois heures environ. Après ce temps d'attente, extrayez les goyaves et consommez tout simplement ce liquide en raison d'un verre trois fois par jour pendant 60 jours consécutifs. Je vous assure, c'est aussi simple que ça et ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, pensez à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Et si vous ne savez pas où vous en procurer, vous pouvez toujours acheter ceci sur internet, un magasin bio, un épicerie exotique, séparé pour les feuilles. Comme vous le savez, le pouvoir des feuilles de goyaves est tout simplement incomparable. J'en parle en moyenne une fois par mois dans mes vidéos, tout simplement parce que je veux que vous connaissiez ceci. Les feuilles de goyaves ont des propriétés médicamenteuses qui sont de grande utilité en offrant une large gamme d'avantages reconnues pour la santé. Elles se démarquent entre autres par sa grande capacité en tant qu'antioxydant, car très riche en polyphénol, caroténoïdes et flavonoïdes. Functionnent comme un anti-inflammatoire et ceci a une forte concentration de tannins, également reconnue comme analgésique et contient une multitude d'autres propriétés. Les feuilles de goyaves favorisent la perte de poids. L'eute diminue la sensation de faim et permet d'éviter des apports caloriques excessifs dans le corps. Pour les diabétiques, cette boisson de feuilles de goyaves est très bénéfique, aide à empêcher l'absorption des sucres tels que le saccharose et le maltose. Pour la bronchite, le thé de feuilles de goyaves est fortement efficace dans le traitement de la bronchite. En calmant la toux, ça diminue les difficultés respiratoires, la production des sécrétions et régule aussi le taux de cholestérol dans le sang. Donc pendant 3 mois, vous pouvez utiliser les feuilles de goyaves pour contribuer de manière importante à réduire la triglycéride et le mauvais cholestérol. Ceci aide à la guérison et à l'amélioration de certains troubles cutanés comme par exemple l'acné. La pâte de goyaves est efficace dans le traitement de l'acné et des poids noirs. Grâce à leur propriété antiseptique qui aide à soigner les plaies, les infections. En effet, les feuilles de goyaves réduisent l'inflammation et aident à prévenir les infections. Accélère la cicatrisation des plaies. Ceci est bon contre le vieillissement. Les feuilles de goyaves contiennent des antioxydants qui empêchent les dommages causés par les radicaux libres. Permet de protéger la peau du vieillissement. Améliore la texture et le teint. Soulage les démangeaisons. L'utilisation topique des feuilles de goyaves est une cul instantanée pour limiter les démangeaisons sur votre peau. Ceci est exceptionnel pour la pousse des cheveux. Si vous souffrez de problèmes de cheveux, faites tout simplement bouillir du thé de goyaves. C'est très simple. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Sélectionnez les meilleures feuilles tendres et en bonne santé. Lavez-les à grande eau. Séparez-les des branches. Pour les chutes de cheveux, la calvétie, l'alopécie, vous pouvez appliquer ceci en cataplasme avec de l'huile d'olive ou même encore de la vaseline. Ensuite, rincez après une heure. Si vous souffrez de cheveux blancs, utilisez ceci en rinçage comme après shampoing. Dans une casserole, faites bouillir un demi-litre d'eau. Rajoutez 6 feuilles de goyaves au minimum. Puis laissez bouillir pendant environ 5 à 6 minutes. Et vous pouvez boire ceci nature ou même chaud ou même le laisser refroidir. Vous pouvez aussi rajouter du miel si vous avez du mal parce que c'est un petit peu amer. Pour vos problèmes cutanés, écrasez la pâte et appliquez directement sur la zone à traiter. Laissez sécher et rincer. Refaites cela jusqu'à guérison totale. Vous pouvez aussi vous procurer ces feuilles chez les herboristes. Comme on l'a dit, c'est en vente libre, en gélules ou même en sécher. Sur internet ou même en épicerie africaine directement dans les champs. Comme vous pouvez le voir. En cas de dysentérie, vous pouvez directement consommer les feuilles. Comme vous me voyez faire ou même écraser cela. Rajoutez un petit peu d'huile rouge, d'huile d'arachide ou même d'huile d'olive. Pour ceux qui le veulent. Donc voilà. Nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker, commenter. Mais surtout, n'hésitez pas à partager. Bisous, bisous.